22h52, un jeudi soir, on est en train de vous tourner ce tuto massage des pieds avec Madame Clavicule. On a même fait une story, avec un peu de musique, à 22h35, 36. Voilà, on s'est un petit peu ambiancés, hein, on s'est un petit peu ambiancés. Madame Clavicule nous a gentiment prêté ses pieds pour que je vous montre 6 techniques. Pas 5 techniques comme pendant le tuto massage du dos, non, il y en a une de plus. 6 techniques, tuto massage des pieds, voilà. Les fétichistes sont en folie, sont en transe, la foule est en délire, je sais. Et ce tuto va vraiment, vraiment vous plaire parce que il est génial. Alors c'est tout simple, déjà quand on commence à masser les pieds de quelqu'un, il faut éviter de faire des effleurages, de faire des guillis. Vous savez, des petits guillis, pas très agréables en général. Ou alors, il y en a certains qui aiment ça, mais voilà, c'est vraiment, vraiment dans la catégorie extrême des fétichistes. En général, il faut mettre un peu de poigne. Il ne faut pas avoir peur d'y aller, de rentrer dans le tissu, d'aller travailler le fascia plantaire, d'aller travailler les orteils, de les bouger, bref, de donner de la vie à ce pied, c'est important. Donc pour la première technique, on va faire des pressions glissées profondes, comme on avait vu pour le dos. Pareil, mais au niveau du pied. Vous voyez, on va faire glisser une main au niveau de la voûte plantaire et l'autre main qui va être sur le dessus du pied. Donc on va vraiment attraper tout le pied, le dessus et le dessous. Et on va faire comme ça une poussée vers le bas, vers le sol, vers le talon. Et on va revenir un peu plus léger, comme ça. Et on va comme ça alterner pendant plusieurs minutes. Ce sera un petit peu la base de notre massage. On pourra y revenir régulièrement. Après une technique, par exemple, on pourra faire quelques pressions glissées profondes, PGP. Donc là, vous avez fait un premier contact avec votre sujet. Vous avez mis déjà un petit peu de pression. Et ça commence déjà à le détendre, à lui faire du bien au pied. Alors, on ne peut pas masser les deux pieds en même temps, il faut être deux à masser. Donc on fait un pied après l'autre, ça va de soi. À moins que vous ayez quatre mains. Déjà, dix minutes d'un pied, dix minutes de l'autre, c'est déjà très sympa. Ensuite, deuxième technique, on va travailler avec les pouces. C'est très simple, on va partir au niveau du talon, comme ça, au niveau du calcanéum. Et on va remonter longitudinalement tout le long du fascia plantaire. Et comme ça, jusqu'aux orteils. Et quand on arrive aux orteils, on va pouvoir un petit peu s'écarter. On va faire ce mouvement, comme ça, au niveau des doigts supérieurs, on maintient le pied. Et là, on met pas mal de pression et on remonte en tissu et on remonte. Une fois qu'on est en haut, on repart au niveau du talon et on recommence. Et ça, comme ça, on va le faire plusieurs fois. C'est très, très agréable. C'est franchement très, 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 très agréable. Vous allez voir, il faut qu'on vous le fasse, mais si vous le faites, vous allez comprendre que votre cobaye va prendre beaucoup de plaisir. Il faut le savoir. Troisième technique, maintenant, on va faire la même chose, mais on va faire des petits ronds avec les pouces. Comme ça, on va remonter en partant pareil du calcanéum, de tout en bas du pied. Et on va remonter, on fait des petits ronds avec les pouces, tranquillement. Et on revient en haut, en haut, vers les petits coussinets. Et là, vous pouvez tourner sur les coussinets. Allez-y, faites-vous plaisir. Juste en dessous des orteils. Là, vous faites des petits ronds et vous vous amusez. Vous pouvez tourner, vous n'êtes pas obligé de tourner que dans un sens, vous tournez dans l'autre. Bref, à vous de faire aussi un petit peu votre massage comme vous le sentez. Et pareil, les petits ronds, ils vont faire du bien. Ensuite, quatrième technique. Là, on va travailler sur une petite bascule des métatarsiens. Là, c'est un peu différent. On va mobiliser le pied, mais ça peut faire beaucoup de bien. Voilà. Ça fait du bien, ça décoapte. On va faire cette bascule des métats. Alors, vous pouvez la faire en prenant comme ça par dessous le pied, tranquillement. Et là, vous allez faire bouger un petit peu le pied. Comment pour expliquer un métatarsien par rapport à l'autre ? Ça va faire une sorte de petite vague. On essaye de mobiliser au maximum. Voir, vous pouvez prendre aussi par dessus. Vous mettez par dessus, debout par exemple. Et là, vous avez une prise dans l'autre sens. Et vous essayez de bien bouger. Allez aussi bouger les orteils en flexion, extension. Doucement, vous mobilisez. Vous donnez de la vie dans ce pied. Il a besoin de bouger ce pied. Donc, il ne faut pas se priver de le faire bouger. Flexion, extension au niveau des orteils. Cinquième technique. Là, je vous fais la technique du point. La technique du point fermé. Et là, on va travailler dans deux sens. Donc, déjà, le sens longitudinal. De l'avant du pied vers l'arrière-pied. Donc, vous vous positionnez comme ça. Vous posez votre point. Et vous allez le faire doucement glisser. pour arriver vers la paume de la main qui sera fermée. Mais la paume de la main, voire l'avant-bras. Comme ça, vers le talon. Et puis, vous remontez. Vous faites un contre-appui avec l'autre main. Et là, vous faites glisser. Vous mettez de la pression. Vous appuyez. C'est un bonheur. Deuxième sens. Vous allez me faire comme ça des twists. Donc, ça veut dire qu'on a le pied. On a la paume de main qui est posée. Regardez. Et là, je tourne. Je tourne. Je fais pronation, supination de l'avant-bras. Je fais tourner mon avant-bras. Et comme ça, doucement, je descends de l'avant-pied vers l'arrière-pied. Vers le talon. Je descends. Et je passe un peu de temps sur le talon. Sur les coussinets, ça détend. Ça relaxe. Quand on a eu beaucoup de tension à ce niveau-là, il ne faut pas s'en priver. Donc, faites-moi ça en twist. Comme ça, en tournant de l'avant-pied vers l'arrière-pied. Ensuite, cinquième technique. Là, on va faire une technique où on va être en prise en berceau. Et on va un petit peu soulever le talon. Donc, j'ai ma main gauche qui est au niveau du tendon d'Achille droit de mon sujet. Et j'empomme mon avant-pied comme ça avec ma main droite. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais décoller un petit peu le talon. Et je vais tracter un petit peu mon pied. Et je vais descendre le long avec ma main gauche le long de mon tendon d'Achille. Et la main droite va remonter tout le long sur le dessus et le dessous du pied. Comme ça, en faisant un mouvement assez synchronisé. Puis, vous relâchez, vous repartez et vous remettez en tension. Vous décollez le pied et vous remontez. Là, on est sur une petite décoaptation légère au niveau de la cheville. Très, très légère. Mais qui va faire du bien. Le pied est un peu en suspension. Il est un peu en lévitation. Il vole un petit peu. Et là, vous allez comme ça avec l'huile faire bien glisser vos deux mains. Et masser un petit peu aussi le tendon d'Achille de votre sujet. Ça, c'est une zone qu'il ne faut pas oublier aussi. Qui peut faire vraiment du bien. Voilà, j'espère que ce tuto massage des pieds vous aura plu. Qui vous aura autant plu que celui du dos. Parce qu'il bosse fort. Merci beaucoup pour l'engouement sur cette vidéo. En espérant que celle-là retrouve aussi le même public. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vers le haut. Pour soutenir mon travail. Vous abonnez surtout à la chaîne Monsieur Clavicule. En parlez autour de vous. Mettre un petit commentaire si vous voulez qu'on en discute. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez le mettre en commentaire. Et d'ici là, je vous retrouve pour une autre vidéo. Santé, à très bientôt. Bye bye.